C'est une table ronde C'est une table ronde C'est une table ronde A l'étranger de baie C'est un autre sujet Et au cours de cette table ronde Vous nous direz quelles sont les actions Très volontaristes du ministère En la matière Ensuite nous avons un tandem Constitué d'Astrid Leray et de Peggy Legris Astrid Donc vous avez créé le cabinet Très égaux Je vais le redire pour pouvoir l'entendre bien Je crois qu'il y a un jeu de mots dans 13 égaux J'ai bien compris Vous l'avez créé en 2013 Et vous avez réalisé Plusieurs audits sur la place des femmes Je veux dire dans les équipes Dans les musées Et vous avez été amené à conduire une mission Pour la réunion des musées de Rouen Qui a abouti Vous en ferez un petit bilan Qui a abouti à une charte Que vous-même, Peggy Legris Qui travaillait donc à la médiation Et qui avait suivi ce dossier au sein des musées La charte que vous nous présenterez Hugues Desmoulards Alors vous, vous êtes la deuxième voie de l'État Mais en région Puisque vous êtes aujourd'hui Directeur régional délégué Alors je lis mon papier pour être sûr De ne pas me tromper dans l'intitulé Un peu compliqué Directeur régional délégué aux droits des femmes Et à l'égalité entre les femmes et les hommes Voilà Et vous travaillez auprès de la préfète Pour mettre en oeuvre Les politiques nationales au niveau régional S'agissant de l'égalité aux femmes Je précise aussi Parce que j'ai regardé un petit peu votre biographie Que vous êtes un spécialiste de la mixité et de la diversité En milieu scolaire Et c'est un sujet qui vous intéresse Passionnant Claire Barbillon Madame la directrice de l'école du Louvre Vous êtes ancienne langue chercheuse d'université Vous êtes docteur en histoire de l'art Vous avez une connaissance intime A la fois de l'histoire et également des musées Et puis depuis quelques Un an maintenant Neuf mois, dix mois Vous dirigez de l'école du Louvre Institution prestigieuse et bien connue Et votre propos portera Je l'imagine sur l'école Les anciens élèves Les élèves d'accueil Et la place des femmes Enfin je me tourne vers le thème Bonjour Charlotte Pouchet Zarmagnon Donc vous allez être notre En bon français keynote speaker Parce que je crois que notre président est aujourd'hui à Erevan Pour la conférence sur la francophonie Donc vous êtes notre keynote speaker Et vous allez Alors je vais quand même vous présenter Vous êtes chercheuse au CNRS Vous avez fait un doctorat en histoire de l'art Et vous êtes intéressée à la place des femmes Dans le symbolisme Voilà au XIXe siècle Et donc vous allez nous présenter Un bilan de la situation des femmes J'imagine dans les musées Je vous laisse la parole pour quelques minutes Donc avant de dresser comme il m'a été demandé De le faire un bref constat historique De la place et de la part des femmes dans les musées Je souhaiterais tout d'abord remercier Les organisatrices et organisateurs de cette journée Pour cette invitation qui me rend très heureuse Non seulement grâce au programme très riche Qui a été concocté Mais également de voir que depuis plusieurs années En France Quelques musées prennent conscience Maintenant de ces enjeux politiques, sociaux Et même éthiques Qui nous concernent toutes et tous La conférence que je propose aujourd'hui Est le résultat de travaux Que j'ai entrepris depuis 2015 Depuis mon entrée au CNRS Et qui a donné lieu à 4 articles Une journée d'études Ainsi que la coordination D'un numéro pour la revue Culture et Musées Quand en 1914 La suffragette Mary Richardson Entre à la National Gallery de Londres Pour la serrer à grand coup de couteau La Vénus au miroir Peinte quelques décennies plus tôt Par Diego Belasquez Elle produit un discours de contestation Évident Contre le musée Et contre sa vision patriarcale De la culture et du patrimoine Ce corps nu de femmes Beaux, jeunes, minces, féconds Érigés en tableau du mois Par Kenneth Clark Alors directeur du musée Qui a acquis l'oeuvre Pour une somme conséquente Devient un objet de fantasme Et de collection Contre lequel se battent Les suffragettes Au cœur de tension Entre l'amour et la guerre Le mythe et la réalité De la condition féminine Le luxe public Et les difficultés Socio-économiques du peuple L'acte de Mary Richardson Est riche en signification Sur ce que le musée Nous dit de lui-même Et sur sa prétendue capacité Universelle A tous et toutes Nous représenter Cet élan protestataire N'est pas uniquement Circonscrit au périmètre européen Quelques décennies plus tard Il s'exprime activement Dans les milieux féministes Etats-uniens Des années 1970 Où l'on dénonce L'absence de connaissances Et de reconnaissance des femmes Dans les milieux artistiques Et institutionnels On connait bien L'article de Linda Loplin Sur les femmes artistes Mais moins celui De Anne Sevaland-Aris Qui dénonçait justement L'absence de femmes Dans les départements Universitaires En art Et dans le musée Les années 1970 Où ainsi non seulement La création de plusieurs Programmes féministes Offrant de nouvelles interactions Entre pratiques artistiques Enseignements Expositions Et débats Je pense en Californie Au Feminist Art Programme En 1971 A l'ouverture du Women's Building A Los Angeles En 1973 Et aussi à la fondation De collectifs féministes Comme le WAN Les années 1980 Renforcent ces entreprises De revendications En critiquant plus ouvertement Encore l'institution muséale Comme avec la constitution Du réseau anglais WAN Women Heritage and Museums En 1984 Et les actions bien connues Menées par les Gellia Girls Depuis 1985 Avec notamment Leur célèbre campagne d'affichage Comparant le pourcentage Bien plus grand d'oeuvres D'artistes hommes Représentant des femmes Achetées par les musées Et les galeries A celui réalisé Par des artistes femmes Mais pourquoi ces protestations Prennent-elles pour cible Le musée ? Certainement parce qu'il représente Un lieu multiforme puissant A la fois institutionnel Social Éducatif Médiatique Et culturel Où s'activent des pratiques De collection De classification Et de mise en exposition Des histoires A travers des objets sélectionnés Dès ses origines historiques Le musée constitue autant Un lieu de fabrique Et de légitimation Des connaissances Qu'un lieu d'affirmation Des sensibilités Et des identités Qui est tout sauf éloigné Du politique Comme l'a rappelé Le muséologue Tony Bennett Dans The Birth of the Museum Un peu plus tôt encore L'anglaise Gabby Porter Conservatrice de musées A Manchester Membre fondatrice Du WAM Analysait en 1991 La représentation Des femmes Et de la domesticité Dans les musées D'histoire britannique En pointant le discours Univoque du musée Qu'elle assimile A celui de l'homme occidental Blanc Hétérosexuel Et bourgeois Porter prend notamment Pour exemple La représentation Du travail Dans ces musées Qui décident souvent D'exposer Un certain type de travail Industriel Productif Rémunéré Valorisé Et par conséquent D'en évacuer d'autres Généralement portés Et de surcroît Par des femmes Issues de places Défavorisées Ainsi le travail Domestique Ménager Manuel Laborieux Est souvent absent Des recréations D'intérieur Dans les musées Qui sont majoritairement Des pièces de réception Plus rarement Des cuisines Ou des buanderies Au XIXe siècle Le grand dictionnaire Universel La Rousse Revient sur l'étymologie Du terme musée Provenant d'abord Du grec Muséion Signifiant littéralement Temple des muses Il devient en latin Muséum C'est à dire Cabinet d'hommes de lettres Intéressant en termes De genre Tout comme au passage Le terme matrimoine Qui existe Pourtant Dès le XIIe siècle Mais qui se trouve Ensuite évincé De nos dictionnaires Contemporains Comme l'a retracé Dans un lycée Ethnologue suisse Et l'inverse Cette évolution Sémantique De muséion A muséum Atteste du passage Un territoire féminin Un territoire Connoté au masculin Certes la prédominance Des hommes Est réelle Dans la conception La direction Et la perpétuation Des musées Dès le XIXe siècle Mais les femmes Sont loin D'en être exclues On songe ainsi Aux visiteuses Salonnières Copistes Subjectes Des regards Bien sûr Et encore Donatrices Nombreuses A faire vivre Ces lieux patrimoniales Cette histoire Pourrait trouver Son point de départ Avec le roman Corinne ou l'Italie De Germaine de Stal Publié en 1807 Moment particulier De l'histoire française Du patrimoine Avec en 1793 La création Notamment Du musée Des monuments Français Dans les livres 4 et 8 De ce roman Corinne propose Une visite De l'Italie Au lord anglais Oswald Dont elle était prise Une maladie du lord Est l'occasion De le détourner De ses embrasses En lui faisant Visiter monuments Et musées Après avoir été Au musée du Vatican Stal nous plonge Par exemple Dans la galerie Personnelle De Corinne A Thiboli Qui est composée A la manière Des guémets De galeries allemandes Une sorte De musée idéal Qui suscite Par le choix Des groupes De tableaux copiés A partir d'oeuvres célèbres Une discussion savante Et sensible Sur l'art Le vecteur De la visite guidée Très sollicitée Dans le roman Me semble ici intéressant Tant il anticipe De plusieurs années Un phénomène Qui deviendra propre Aux femmes Et qui tendra A s'enraciner Au fil du temps A savoir l'importance Qu'elle prenne Dans la médiation Des savoirs Où l'accompagnement Des publics Est mêlée A une forme Plus accessible Et vulgarisée Du discours savant Cette héroïne Narratrice Oratrice Et pédagogue Que représente Corine Annonce Ce qui deviendra Le type féminin Par excellence De la guide conférencière Figure qui traverse Le XXème siècle Avec autant de discrétion Que de prévence Dans un contexte Très transnational Où les élites sociales Et intellectuelles Prennent l'habitude De voyages réguliers Les femmes De la haute société Participent Aux côtés des hommes A ce qu'il est convenu D'appeler le grand tour Lors de ces périples Initiatiques Et éducatifs Qui ont lieu le plus souvent En Europe Plusieurs femmes Entreprennent Des récits Viatiques Je vous montre A gauche Celui de Marianne Carsten Qui révèle Leur utilisation De la visite Au musée Comme un levier D'émancipation Culturel et social Démontrant Qu'elles sont capables De maîtriser Des références érudites Et de porter Un jugement personnel Sur les œuvres Elles s'affirment Dans une culture Du connaisseur chi Connoté au masculin Comme des femmes En même temps Pour ne pas perturber Les attentes Et les convenances Elles n'étalent pas Ostensiblement Leur connaissance Et souvent Prennent le soin De distiller Leur opinion Avec parcimonie Et modestie Le guide Des dames Au musée royal De peinture Paru en 1830 Que je vous montre A droite Est un bel exemple De cette agency Mobilisée par les femmes Dans l'introduction A ce livre À vocation pédagogique Adressé en premier lieu Au public spécifique Des jeunes filles Son auteur La comtesse de M Performe une infériorité Intellectuelle Qui affecte son ouvrage Comme étant Je la cite D'aucun mérite Ayant l'avantage D'être à la portée De tous Et qui n'effraira Personne La comtesse Le signe d'ailleurs Anonymement Défend le caractère Exogène De ses connaissances Et valorise Le processus laborieux Dont ce travail Est le résultat En même temps Elle justifie aussi Son contenu Par l'entraînement De son oeil Et se réfère par là A une certaine pratique Des connaisseurs Qui ont bâti Leur expertise Sur l'exercice visuel Pour authentifier Et juger De manière critique Les oeuvres d'art Dans plus de 240 pages L'auteur prend systématiquement Parti pour juger Les oeuvres Sélectionne les artistes Qu'elles jugent Être les meilleures Élabore Pourrait-on dire Une véritable histoire De l'art par école Et se positionne Systématiquement Sur l'iconographie La composition Et le style de l'oeuvre Son jeu Sur la minimisation De son expertise Ne prouve en aucun cas Son ignorance Ni son impétenance Pour parler d'art Loin d'être des spectatrices Passives et superficielles Donc Les femmes jouèrent Également un rôle Active dans l'enrichissement Des collections Hortense La Croix Cornue Permet par exemple En 1861 L'acquisition De la collection Campana Et la création De l'éphémère Musée Napoléon III En invoquant Officiellement La convoitise Des Anglais Puis des Russes Pour cet achat Elle parvient A convaincre Directement Napoléon III D'acheter secrètement Cette collection Tout en menant En réalité Un dessin plus personnel La conquête D'un poste De directeur Pour son épouse Sébastien Cornue Qui prend activement Part au rapatriement En France De la collection Cet exemple D'intercession féminine Assez atypique Il faut le reconnaître Permet toutefois Par son caractère Ambitieux De renouveler Les modèles de féminité Et de repenser Les rapports Entre les sexes Au sein des musées L'autre part importante Que les femmes Ont jouées Résulte des donations Et l'aigle Fait au musée Fondant sa fortune Dans le négoce De campagne Jeanne-Alexandrine Pomery Achète les glaneuses De Jean-François Millet Pour 300 000 francs Afin d'empêcher Ce tableau D'intégrer Les collections américaines Et en fait Immédiatement Donc au Louvre En 1890 Par ce geste généreux Pomery Peut autant montrer Son patriotisme Qu'affirmer Une fortune Nationnelle Fragilisée A l'époque Par de multiples rumeurs Sur de soi-disant Difficultés financières La plupart des femmes Agit surtout Au nom du couple Ce qui rend complexe La possibilité De distinguer La part de matrimoine Dans ce matrimonial D'ailleurs Des contraintes juridiques Et économiques Pèsent sur elles Jusqu'à la fin Du XIXe siècle Période où elles accèdent Progressivement A la propriété Et peuvent librement Disposer d'un héritage Car si c'est très souvent Au moment du décès D'un père Ou d'un époux Que les femmes Donnent le patrimoine Familial ou conjugal La reconnaissance sociale Du don au musée Est aussi très attractif Pour elles Il favorise Une sortie en douceur De l'espace domestique Et de la mérima Vers la sphère publique Citoyennes privées De vote Ces femmes S'engagent ainsi En s'insérant Dans les réseaux Plus alternatifs De la philanthropie Qui s'inscrit Tout comme la mission Pédagogique Dans l'histoire De l'émancipation Des femmes Et encore aussi En créant De nouvelles solidarités Axées sur la défense De la condition Des femmes A ce sujet On ignore bien souvent L'implication du féminisme Dans l'ascension professionnelle Des premières femmes Et leur titularisation De la conservation du patrimoine Dans le fond J'admise Conservée à la bibliothèque Marguerite Durand Plusieurs lettres Et articles Permettent de mieux Comprendre les tenants Et les aboutissants De la reconnaissance professionnelle Et sociale Des femmes Travaillant dans ces Milieux institutionnels Certes la précarité A caractériser Pour l'un Comme pour l'autre Sexe L'emploi dans les musées Mais on peut se poser La question de savoir Si elle a pu être Plus importante Dans le cas des femmes Qui furent nombreuses A être chargées De tâches non rémunérées Et ou temporaires Au début du XXe siècle Avant d'accéder progressivement A une légitimité statutaire Dans une lettre datée Du 22 août 1926 Où Marie-Juliette Ballot Est heureuse d'annoncer A Janine sa nomination En tant qu'attachée payée Aux musées nationaux La récipiendaire Assimile cet événement A une victoire Nous avons remporté La victoire Et ouvert les portes Des musées aux femmes Dans une autre lettre Ballot exprime Encore une fois Sa reconnaissance D'avoir été soutenue Par les femmes Je pense dire Que sans votre aide Le résultat de la campagne N'aurait peut-être Pas été aussi favorable La campagne Dont il est question ici Est celle menée Par le Conseil national Des femmes françaises Présidé en 1926 Par Janine Qui collabore alors Très étroitement Avec l'Office international Des musées Qui vient alors D'être créé Ce dernier réfléchit Notamment à l'existence D'une société Des amis IES Des musées Qui existent déjà Dans d'autres pays Du globe MIM explique Que cette initiative Provient des hommes Eux-mêmes Ceux en poste A l'Office international Des musées Dont l'une des missions Est de réfléchir Au rôle éducatif Des musées Ces acteurs Souhaitent mobiliser Les femmes A des tâches Très précises Sur le modèle De plusieurs initiatives Qui portent déjà Leur frais aux Etats-Unis Où les femmes Sont déjà très actives Dans la médiation Auprès des écoliers Et des jeunes enfants Avec l'objectif De dynamiser ces lieux D'en faire Des vivantes écoles rêvées Comme le dit Janine Les femmes Les femmes seraient Seraient alors Encouragées A prendre part Aux actions culturelles Et l'éducation Des savoirs Auprès des publics Ainsi qu'à la constitution D'une documentation Des collections Je cite Janine Pourquoi est-ce aux femmes Plus spécialement Que messieurs Faucillon Et Dupierreux Ont s'envoie Sur cette sorte De marénage Ce mot suffit À l'expliquer Les femmes Malgré les nouvelles mœurs Gardent en l'ensemble En province Surtout Plus de loisirs Que les hommes Pour les tâches bénévoles Et la protection Des arts Entre dans leur mission Traditionnelle Amis d'un musée Quel rôle intéressant Utile et joli Pour mal de femmes Qui ne savent souvent Comment dépenser Leur activité À côté de ces missions Aubertement féminines Comme le féminin Avec ironie J'anime Les recherches Que je mène actuellement Sur les femmes Au musée national Des arts et traditions Populaires Montrent qu'elles vont Aussi activement Participer à construire Et à penser le musée Au début du XXe siècle Les territoires Sur lesquels On les attend peut-être moins Agnès Saint-Berre A participé A la scénographie De la première galerie D'exposition du musée Sur le peuple de France Ses métiers Et ses loisirs Comme le révèle Un plan daté de 1936 Actuellement conservé Aux archives nationales De Pierrefitte Dans ce même musée Suzanne Tardieu A soutenu une thèse Et nous dit Que les objets domestiques Foyer et chaleur Lui offrent aussi L'occasion de livrer Donc une étude critique Sur le musée Qui selon elle Ne doit pas être seulement Un musée Renfermant de beaux objets Mais doit tendre De plus en plus A devenir un laboratoire De recherche scientifique Son important travail De recensement Les collections De ce musée Va dans ce sens Et permet de dresser Un bilan positif Sur ce que le musée Possède alors Et négatif En pointant Les villes Si certains statuts Sont longtemps apparus Comme emblématiques Des femmes Et de leur accès A la sphère publique A l'image du métier Fortement féminisé De guide conférencier Ou encore des pratiques De collection Et de donation D'autres Leurs sont-ils Plus strictement fermés En 2014 Un article De Bernadette Dufresne Intitulé La place des femmes Dans le patrimoine Faisant suite Un rapport du Sénat Attirait alors L'attention Sur un paradoxe profond Celui fondé Sur une surreprésentation Des femmes Dans les formations Patrimoines Et à contrario De leur sous-représentation A des postes De direction Une fois entrées En activité Dans ce même domaine Quelle serait donc La place réelle Réservée aux femmes Dans ces milieux Institutionnels Dont on révèle Relève souvent La profonde misogynie Mais qui en même temps Contribuait On ne peut pas le dire A l'accomplissement Personnel et professionnel Des femmes Pour le cas français Je pense en particulier A la nomination Très nouvelle Au début des années 70 De Suzanne Pagé Accompagnée De plusieurs autres femmes A la tête du musée D'art moderne De la ville de Paris Et à l'Arc en particulier Qui a coïncidé Comme l'a montré La thèse De Fabienne Dumont Avec une meilleure visibilité Des plasticiennes Dans les expositions Collectives Et individuelles On peut penser Encore plus récemment Aux nominations De Sylvie Ramon A la tête du musée Des beaux d'art de Lyon Et encore de Laurence Descartes A la présidence Des musées d'Orsay Et de l'Orangerie En même temps Des discriminations Et des inégalités Persistent Comme l'a révélé récemment Le cas de Maria Balchow Directrice de la Thèse moderne de Londres Dont le salaire annuel Était moindre Que celui De son prédécesseur masculin Une étude précise De ces trajectoires féminines Serait nécessaire Mais il n'est pas impossible Que le tournant commercial Et communicationnel Des musées Dans les années 80 Et permis L'apparition D'un plus grand nombre De femmes Avec autres responsabilités A la direction Des musées de France A l'inspection générale A la présidence D'établissements Tout en leur ouvrant Les portes De nouveaux segments Professionnels Scénographie Expographie Régie des oeuvres Marketing Et travail L'introduction De comparatismes Avec l'étranger Et avec les régions En France Je me suis beaucoup Concentrée sur Paris Permettrait aussi Plus largement De poser la spécificité Du cas français A l'image de l'ouvrage De Carole Malte Qui montre Que les femmes Sont plus nombreuses A occuper un poste De conservateurs Dans les musées Au Moyen-Orient Que dans les musées Européens Et Etats-Unis En posant cette question De la place des femmes Dans les musées Il semble évident Pour conclure Que le musée Est un lieu Qui fixe autant Les normes Qu'un lieu émancipateur Capable de les transformer Et de les performer A ce titre Le genre Comme outil d'analyse S'avère très utile Il permet D'interpeller les musées Sur leur capacité D'agir Pour dessiner Les frontières symboliques Marquer des inclusions Et des exclusions Légitimer les droits De quelques uns Et potentiellement Occulter d'autres Bref A s'affirmer Tout simplement Comme des espaces De dialogue De protestation Et de progrès Comme j'en suis certaine Va vous démontrer Cette journée Je vous remercie Merci beaucoup Charlotte Fouch Et Zarmanné Pour cette belle galerie De portraits féminins Qui montre Qu'il y a une dynamique Mais il y a encore Du chemin A parcourir Et donc Nous allons nous projeter Dans l'action Et je vais tourner Vers vous Agnès Parce que j'ai le sentiment Que la ministre Qui je crois Est encore Conseil des ministres Ce matin Actuel A une feuille de route Particulièrement Engagée et volontaire Pour l'égalité Hommes-femmes Peut-être que vous pouvez Nous en dire Quelques mots Bonjour à toutes Et à tous Et merci à Sylvain Amique De m'avoir proposé De participer A cette journée Je ne suis Je cherche un peu Ma légitimité D'ailleurs Parmi vous Je ne suis ni Historienne de l'art Ni chercheuse Ni théoricienne Et pourtant Et pourtant Je voudrais Ce matin Porter une parole Finalement Très politique Sur le sujet Qui nous anime Qui nous intéresse Qui nous fait avancer Pour la plupart D'entre nous Depuis plusieurs Plusieurs années Voir davantage De quoi s'agit-il En effet Le ministère De la culture Sait Depuis Des décennies A quel point Dans le champ De la culture De la communication De l'audiovisuel Les femmes Les femmes Sont Peu visibles Peu Reconnues Moins rémunérées Et pourtant Malgré les études Successives Nombreuses Bien documentées Malgré l'observatoire De l'égalité Qui paraît Chaque année Depuis maintenant Six ou sept ans Les études Se succèdent Mais la culture N'est pas N'est guère N'est guère Présente Et la situation Malheureusement N'évolue pas Parfois Elle régresse Quand elle progresse C'est de quelques pourcentages Mais Globalement Le constat Reste Etal Et désespérément Négatif Ce qui s'est produit Voilà Dans plus de deux ans C'est Que Enfin A la prise de conscience A la connaissance Déjà acquise De cette situation Très générale Dans le champ culturel C'est Non seulement La prise de conscience C'est produite Mais Une volonté d'action C'est C'est fait jour Comment D'une part Parce que le ministère De la culture Sans doute Sans bien mesurer A quoi il s'exposait C'est le cas de le dire En s'y engageant A souhaité Être Comme d'autres ministères D'ailleurs Candidat A la double labellisation Diversité Égalité De la FNOR De quoi s'agit-il Direz-vous Des labels Encore Pourquoi faire En réalité Cette démarche De candidature A été extrêmement Féconde Dans la mesure Où Pour le ministère Lui-même Pour une vingtaine D'établissements publics Qui ont accepté De le suivre Dans cette démarche La procédure même D'une candidature A déclenché Un déclic A la fois Une prise de connaissance Un état des lieux Objectivé Et puis La volonté D'améliorer L'existant Compte tenu Du point de départ Extrêmement négatif L'amélioration Se révélait A la fois Très nécessaire Et presque facile Vu le nombre De progrès Accessibles Qu'il s'agissait De réaliser Et puis Tout de suite La belle a été obtenue Par le ministère De la culture Quelques établissements Publics L'ont obtenu Et sont en bonne voie De les obtenir Aujourd'hui Et puis Dans la Droite ligne D'une affirmation Politique Importante Dite Par le président De la république A sa prise De fonction En 2017 A savoir Que l'égalité Femme Homme Serait une grande Cause Du quinquennat Plusieurs D'entre nous Et la ministre De la culture En particulier Se sont dit Chiche Allons-y Le moment est venu De traduire En acte Une volonté Politique Qui n'a Peut-être Que trop tardé A S'incarner Dans des mesures Conquêtes Ca a été Le point de départ De l'élaboration D'une feuille De route égalité Propre au ministère De la culture Qui couvre La totalité Du quinquennat 2018-2022 Que peut-être Certains Certaines D'entre vous Ont parcouru Et qui Pour la première fois Ne se prétendent pas De déplorer La faible Représentation Des femmes Leur insuffisant Accès Au moyen De création Et de production Leur place Dérisoire A la tête Des institutions Culturelles Les écarts De rémunération En leur défaveur Au sein du ministère De ces différentes De structures Mais qui Cette feuille De route Pour la première fois Affirme une volonté D'agir D'agir De progresser S'en donnent les moyens Et fixe également Des indicateurs De progrès De façon à savoir Si au-delà Des paroles Des intentions Les actes Sont bien au rendez-vous J'en prendrai Juste quelques exemples Avant de parler Du secteur Qui nous intéresse Ce matin C'est-à-dire du secteur A la fois patrimonial Et muséographique En particulier Dans la feuille de route Vous l'avez peut-être vu La ministre Prend des engagements Importants Le premier C'est de faire en sorte Qu'au terme De cette période De 5 ans La moitié La moitié Des établissements Publics Culturels Seront dirigés Présidés Par des femmes Aujourd'hui Nous en sommes à 35% Deuxième engagement Résorber Le plus vite possible Les disparités salariales Entre les femmes Et les hommes Ce qu'il faut compter aussi Il y a les mesures De nomination Mais également Les états Réels Et tangibles En défaveur des femmes Et puis Dans le champ Du spectacle vivant La progression De la part des femmes A la tête des structures Mais aussi Et on va voir En quoi cela peut Concerner les musées Mais aussi Dans la programmation De nos institutions De musique De danse De théâtre Tout ce qui concerne La création Les arts visuels De spectacle vivant Là Il y a des objectifs Chiffrés De progression Qui ont été inscrits Et horreur Pour certains Et grand bonheur Pour d'autres Nous avons assorti Cette atteinte Des objectifs De progression D'un risque De malus financier C'est à dire Que les institutions Qui par extraordinaire N'atteindraient pas Ces objectifs De progression Se verront appliquer Une diminution De leur subvention C'est mal perçu D'une charte Égalité Comment transmettre Une culture De l'égalité Aux jeunes femmes Aux jeunes hommes Qui composent Ces écoles Les filles sont majoritaires Dans nos écoles Plus de 60% Et pourtant Dans les professions Artistiques Culturelles Auxquelles préparent Les écoles Elles ne se retrouvent Plus qu'à 35 Ou à 40% Pourquoi ? Comment ? Comment se produit Cette évaporation Et comment L'anticiper Et l'éviter Par la suite ? Dans ces chartes Égalité Ce sont des mesures Qui sont Évidemment Envisagées On y parle également Parce qu'il ne faut pas Avoir de tabou A cet égard De la prévention Et de la lutte Contre les violences Et le harcèlement Sexuel et sexiste Qui sont Une réalité Dans nos secteurs Ailleurs aussi Mais chez nous également Donc comment S'en prémunir Et comment sortir D'une Comment dire Du non-dit d'abord Et puis d'une culture De l'impunité Qui a fait des ravages Un peu partout Dans nos secteurs Au-delà des écoles Il y a également Et vous l'avez peut-être vu Dans la presse Une prise de conscience Dans le champ Du cinéma Et demain Je l'espère De l'audiovisuel Puisqu'il s'est agi Là également Avec les assises De l'égalité Dans le cinéma De faire en sorte Que ce champ Très ample De la production Cinématographique S'empare De ces sujets Et la ministre A annoncé Un certain nombre De mesures Qui là se traduisent Positivement Par des bonus Financiers Pour les producteurs Qui accepteraient De faire en sorte Que les femmes Occupent des places Importantes A la réalisation Mais également Postes techniques Permettant la réalisation De films Et puis d'autres mesures Que je ne détaille pas Mais qui marquent Un engagement Et un engagement Qui vise finalement Et c'est en cela Que l'action Me semble particulièrement Riche et intéressante Qui vise L'ensemble Des secteurs De la culture Et de la communication De même Que la lutte Contre les stéréotypes Les stéréotypes De genre d'abord Mais aussi Tous les autres stéréotypes S'occuper De l'égalité Femme-homme Et capitale S'occuper également Des autres risques Qui se réalisent Malheureusement De discrimination Liée à l'origine Liée à l'orientation sexuelle Liée à l'état de santé Ou au handicap Liée au lieu de résidence Liée peut-être A l'appartenance Politique Ou syndicale Tout cela Fait sens Et je pense Effectivement Qu'il est particulièrement Important Et intéressant Même si ce matin Nous parlons De l'égalité Femme-homme De ne pas Omettre De ne pas oublier Les autres risques De discrimination Donc la bataille Contre les stéréotypes Elle s'exerce Dans tous les champs Elle également Dans l'édition Dans la publicité Dans les jeux vidéo Dans l'audiovisuel Et le cinéma Bien entendu Et j'en arrive A ce qui nous occupe Et ce dont Vous avez remarquablement Et ça a déjà commencé Parler Tout au long de la journée C'est à dire Le secteur patrimonial Au sens large Et les musées En particulier Parce que finalement Cette question De la présence Ou de l'absence Des femmes Me semble se lire A différents niveaux A la fois Par la constatation D'une présence Insuffisante Dérisoire Parfois Des femmes Artistes Dans les lieux De présentation De collection Qu'elles soient Classiques Modernes Contemporelles Mais aussi Et ça me semble Particulièrement Intéressant Parce que ça me rappelle Beaucoup de débats Que nous avons eus Dans le champ du cinéma Quelle est finalement L'image De la femme Qui est représentée Que dit l'absence Des femmes En tant que artistes Mais que dit également L'image Que l'on donne D'elles Dans les oeuvres Qui sont exposées Et cet aller-retour Permanent Me semble assez riche D'enseignement Mais également De sens Parce que finalement Le rôle Des musées Est non seulement De présenter D'exposer L'histoire de l'art Mais également De la commenter De l'expliquer De la dire Et c'est dans ce Schéma De médiation D'explication Que s'est lancée Remarquablement La réunion Des musées De la métropole De Rouen Et la charte égalité Qui a été Élaborée Me semble Donner un signal Extrêmement positif Dans la mesure Où à la fois Elle engage L'ensemble des musées De l'agglomération De Rouen Mais qu'elle donne Également un signal Qui me semble Devoir être Suivi Par beaucoup D'autres institutions Muséographiques Et en même temps Elle prouve L'implication Qui me semble Essentielle C'est un autre axe De développement De notre action Des collectivités Territoriales Sans lesquelles L'Etat Ne pourra Non pas rien Mais ne pourra pas Grand chose Dans la mesure Où beaucoup D'institutions Beaucoup d'actions Relèvent De la double responsabilité En région Sur les territoires De l'Etat Bien sûr Mais également Des collectivités Territoriales A la fois En termes De nomination En termes De regard Sur les programmations Mais également En termes D'impulsion D'incitation Pour que l'ensemble Du champ culturel S'empare de ces questions Et les traînes C'est la raison aussi Pour laquelle Plusieurs collectivités Territoriales Notamment Les aglomérations Les grandes villes Nous ont demandé On ont demandé Au ministère En quelques minutes Avec les deux intervenants Accès à accès Et accès à toutes les activités Et à tous les espaces Et la métropole C'est aussi un travail Remarquable à ce sujet Là Mais aussi Sur les activités sportives Et bien entendu Les activités culturelles Alors sur les activités culturelles Il y a un enjeu qui est important Puisque c'est à la fois Un enjeu éducatif C'est à dire Ce que proposent les musées Contribuent directement A l'édification Des plus jeunes Et des plus âgés Sur le regard Qu'on porte sur le monde Donc ça c'est vraiment On voit dans les musées Il nous dit des choses Sur ce que nous sommes Et l'environnement Dans lequel nous vivons Mais aussi parce que C'est un lieu Qui va permettre aussi De promouvoir L'émancipation Qui va permettre Effectivement De promouvoir des valeurs Donc l'objectif C'est en travaillant Sur le sujet de la culture Pour nous aussi C'est de contribuer A ce qu'on va appeler L'égalité réelle Puisque maintenant La politique publique Est clairement engagée Et ça a été rappelé Par madame Sam Sur tout ce qui est L'égalité réelle Il y a d'ailleurs Sur le champ de la culture Un rapport du Haut conseil L'égalité qui est sorti Je vous invite à lire En 2018 Donc cette année Qui s'appelle Acte 2 Il est en agil Je crois que le titre Exact m'échappe Mais en fait Ça tourne autour De cette idée là On connait maintenant Les constats Maintenant comment on fait Pour agir Alors dans la région Notre démarche C'est la suivante C'est à dire On essaye de mettre En relation Différents structures Acteurs et actrices Qui peuvent travailler Sur le sujet Qui sont motivés Pour le sujet Et surtout Qui sont en mesure De porter des actions Innovantes Alors on fait pas On fait de l'innovation On fait de l'innovation Mais on fait de l'innovation Parce que Les choses qui sont déjà En place Et qui avancent C'est très bien Il faut s'en féliciter Maintenant il faut toujours Aller de l'avant Parce qu'on est sur un domaine Je crois qu'il va être Largement en question Encore tout au long de la journée Où il y aura beaucoup à faire Donc il faut qu'on aille Sur des actes concrets Donc sur le Nous on s'est inspiré Quand on a eu cette idée De proposer En fait au musée De la métropole Le travail là dessus De ce qui s'était fait Au mémorial de Kant C'est à dire Qu'il y avait un travail Qui avait été réalisé Grâce à l'intervention Aussi d'Astrid Leray De Prézégo Et qu'on trouvait Effectivement intéressante Qui était simplement Partir du constat Que dans un musée Il peut y avoir Une sous-représentation Voir une absence totale Des femmes Dans certains domaines Donc là en l'occurrence Il s'agissait des femmes Dans la résistance Au mémorial Il n'y avait pas de femmes Dans la salle Consacrées à la résistance C'est quand même Un petit peu surprenant Quand on connait Le rôle essentiel Qu'elles ont joué Donc à partir de cette idée Ce constat Ça montrait Qu'il avait été possible De faire quelque chose Puisque le mémorial A décidé de modifier son approche Nous avons proposé Au musée de la métropole De se dire Est-ce qu'on peut travailler Pour aboutir A une production concrète Puisqu'en l'enjeu Également C'est effectivement Les constats On les connaît Mais maintenant Il faut qu'on aille Sur des champs concrets Et nous Pour la direction régionale On travaille toujours Sur des projets particuliers Qui vont nous permettre D'aboutir à une réalisation Bien précise Et que cette réalisation Et que cette réalisation Et puisse ensuite diffuser Qu'on puisse prouver Que les choses sont possibles À mettre en place Dans un délai relativement raisonnable De 12 à 18 mois Et qu'on peut obtenir A partir de là Des changements significatifs On le fait dans un autre domaine Et donc dans ce domaine Ça trouvait intéressant De relever le défi Ce qui fait que Grâce au fond d'intervention Donc nous nous disposons Nous avons pu soutenir L'initiative des musées de la métropole Qui se sont tout de suite engagés Sur le projet Et qui ont vraiment mis les moyens Pour que ça réussisse Et nous donc On a pris en charge En fait l'intervention Du cabinet des conseils Je l'explique Parce que parfois On peut se dire Bon pour faire une chose concrètement On a besoin de moyens Et nous au Etat On peut être amené A soutenir le projet De façon très concrète Et on se dit Si ça fonctionne Tant mieux Si ça fonctionne pas Et bien on aura essayé Et là en l'occurrence Je crois que ça a tellement fonctionné Puisqu'on a abouti En gros une année de travail Assez dense Et assez acharnée Et je tiens vraiment A remercier L'engagement fort Des musées de la métropole Pour que le projet aboutisse A cette charte Qui va donc donner Évidemment lieu à des suites Puisque Maintenant que la charte est fait L'essentiel à cette affaire Donc il va y avoir Des actions concrètes Il en sera question tout à l'heure Et également Vendredi Nous avons Le réseau droit des femmes Une réunion nationale Il se trouve que Le calendrier est bien fait Et qu'au cours de cette réunion nationale De l'ensemble du réseau droit des femmes La charte pourrait être présentée Et l'argument de Rouen Pourrait être présentée Par rapport à son initiative Et donc montrer Effectivement Il est tout à fait possible De faire quelque chose Qu'on souhaite le faire Sans mettre en oeuvre Des moyens classéquents Mais en même temps Avec de la détermination Que vraiment Avancer sur ce moment Merci monsieur Duboulin Astrid Loret Un essai Il disait tout à l'heure Que l'objectif De Françoise Lissette Si j'ai bien compris D'arriver à 50% De directeurs De musées féminins Quelle est la situation Dans le musée de Rouen Alors moi je n'ai pas travaillé Vraiment sur la direction L'objectif Et là de moi Qui m'avait été fait C'était de travailler Sur les expositions Et les parcours En gros Quand on monte une exposition Qu'elle soit permanente Ou temporaire Les équipes ont beaucoup D'intentions Et on a Ressenti Par rapport à ce qu'on a produit Et l'idée C'était de transformer ça En quelque chose De finalement Moins objectif Et plus objectif Donc en gros De transformer les expositions En tableaux excellents Ça paraît assez indigeste Comme ça Mais en gros Ça consistait Pour pouvoir amorcer La démarche Et réfléchir aux pratiques De réfléchir vraiment A combien d'oeuvres A été représentées Combien d'oeuvres de femmes Combien d'oeuvres d'hommes Les objets Les représentations Les photos Dans les textes Les adjectifs sont utilisés Quels noms communs Quels noms propres Et de transformer tout ça En graphique Et en tableaux excellents Alors je ne vais pas vous présenter Tous les résultats Là ce matin Mais peut-être Les quatre grands axes Qu'on a pu faire apparaître Avec cet état des lieux C'est de se dire Qu'en fait Il y avait Quatre biais principaux Le premier C'était la sous-représentation Des femmes artistes On était par exemple Dans le cas des Beaux-Arts Sur les 713 oeuvres Qui ont été décomptées Au moment où j'ai fait L'état des lieux Il y avait 16 oeuvres de femmes On est donc à moins de 2% On était très très bas Sur ce chiffre là Avec évidemment Des expositions temporaires Qui de temps en temps Mettait en effet Des focus sur les femmes artistes Notamment dans les expositions Sur l'art contemporain On est arrivé à 30% de femmes Sur les deux dernières années Mais sur l'ensemble des expositions Ça restait un univers très masculin Dans les trois musées Que j'ai suivi Donc il y avait Les Beaux-Arts La Fabrique des Savoirs Et la Corderie d'Alois Le deuxième biais C'était vraiment La masculinisation Du récit historique Et notamment Dans les musées de société Ça, ça passe par différents biais C'était la façon Dont on illustrait le récit Par exemple Dans la Fabrique des Savoirs Où on a un musée Qui va donner le récit De l'histoire locale Aussi bien au niveau De l'architecture De la préhistoire De l'industrie du textile Et bien on avait 18% de femmes Parmi les personnes Représentées Pour illustrer la récit Donc on voyait bien Qu'on avait un récit Très masculin Et ça C'était souvent renforcé Par le texte Où en effet Et bien on parlait Essentiellement d'hommes Il y avait seulement 4% de noms de femmes Et puis quand on s'intéressait Aux groupes nominaux Et la façon dont on parlait De la population Et des êtres humains En général Et bien on s'apercevait Que c'était là aussi Très très masculin Alors parce que Notre règle de grammaire Impose que le masculin Importe sur le féminin Mais avec évidemment Tous les biais Que ça induit derrière C'est-à-dire La masculinisation du récit Voir même contresens C'est-à-dire que Pour le grand public Quand on lit Les cartels d'un sujet Et que tout est rédigé Au masculin Et bien on ne sait jamais Qui en parle Si on parle Des habitants d'Elbeuf Le public va assez facilement Réaliser que oui On parle des habitantes Et des habitants Par contre Si on parle Des ingénieurs Du 19ème siècle Est-ce que l'ensemble Du public va réaliser Qu'à cette époque-là A cause des inégalités De droits Ce sont essentiellement Des hommes Et quand dans la Deux phrases en dessous On parle des commerçants Est-ce que le public Va rester sur l'idée D'homme Ou est-ce qu'on va Rebasculer dans l'idée Qu'on parle d'hommes et de femmes Donc en fait Il y a une gymnastique En permanence à faire Et le texte rédigé Au masculin Va créer des biais En fait Voir même des erreurs Historiques Dans l'interprétation Que le public va s'en faire Troisième biais Troisième biais Qu'on peut évoquer C'est la présence De stéréotypes On en est tous Finalement Imbibés De par la société Et donc inconsciemment Les stéréotypes Arrivent aussi Dans les musées Et donc petit à petit Des compétences Des caractéristiques Vont être attribués Aux femmes Ou aux hommes On va trouver des textes Ou même des moments Dans la médiation On va pouvoir dire Que par exemple Quand on parle des ouvrières Dire que le côté Rapide et méticuleux Est plutôt féminin Ou en parlant De certains tableaux On va pouvoir dire Que l'agressivité Est plutôt masculine Et comme ça On renforce Les stéréotypes Dans le discours Et puis la quatrième Quatrième biais Avant qu'on parle De la charte Qui à mon avis Non des moindres Et bien ça a été Un peu évoqué Tout à l'heure C'est la façon Dont en fait On va complètement Invisibiliser Les spécificités Liées aux femmes Et l'histoire des femmes Dans la corderie La loi Et la fabrique Des savoirs On parle énormément Par exemple De l'industrie Du 19ème siècle Dans l'industrie textile Et donc on va avoir Un récit Très masculin Où on va parler En effet De l'évolution des salaires Où on va parler De la petite aptitude On va se syndiquer Mais on va absolument Pas parler De comment À ce moment là Il se passe énormément De choses pour les femmes Comment petit à petit On va se dégager Du pôle Napoléon Comment les femmes On va accéder A l'éducation Puis petit à petit Au droit de disposer De leur salaire Le droit de finalement Le droit de vote Tout ça n'est absolument Pas mentionné Et ça devient Tellement masculin Que quand on vous parle Du droit de se syndiquer Finalement en 1880 et quelques Et bien on en parle Comme d'un droit universel Alors que les femmes Vont obtenir ce droit 40 ans après En 1920 Donc on voit bien Comment par différents biais On va générer finalement Un récit très masculin Et donc Ça a permis Ce premier constat Pour avec les équipes Après réfléchir Comment mettre en place Des pratiques Pour avoir des pratiques Muséales et légitaires Ah oui alors très bien Je ne suis pas sûr du coup D'avoir très bien compris Mais vous avez précisé du coup Petit Le Glick La charte porte sur La représentation Et le discours Sur les femmes dans le musée Ou sur les équipes Qui travaillent au musée Peut-être que c'est sur les deux d'ailleurs Mais vous avez nous précisé ça Alors non L'idée de la charte Alors c'était comme Elle a dit Madame Leray C'est qu'on a déconstruit La façon dont on travaillait Donc on montait des projets Pour bien qu'on puisse ensuite réfléchir Sur quel était le discours Qu'on voulait porter Et qu'est-ce qu'on donnait à voir Dans le discours La représentation Voilà C'est vraiment plutôt Cette idée de discours Et comment est-ce qu'on parle des femmes Et comment est-ce qu'on vit Qu'on leur rend leur place Dans l'histoire de l'art Et dans le musée Au même titre Que les artistes hommes Qui sont présentés Alors cette charte Elle a été le fruit De longues discussions Et c'est pas C'est pas quelque chose Qui est venu simplement Et de façon très Très C'est un mot simple De la part des équipes Parce que ça demande vraiment Une remise en compte De chaque personne Qui travaille dans le musée Parce que justement C'est ce théorique Quand on parle On demandait nous-mêmes Des vecteurs Bien malgré nous Et le travail Que Madame Leray Elle était vraiment De nous mettre Face à notre discours Face à nos écrits Face à notre façon De travailler Et c'est là Le pas blesse Et du coup Là où il vote Notre travail Est maintenant Extrêmement important Cette charte Maintenant existe Effectivement Je vous laisse La découvrir Je pense que c'est La façon La plus simple De pouvoir ensuite En discuter Voilà Pendant les questions Réponses Ou plus tard Dans la journée Elle est disponible Où ? Elle est disponible À l'accueil À l'entrée Donc elle définit C'est une charte Très simple Dans 20 points On s'engage À nous mettre En place Des actions Et être Le plus juste Possible Dans Dans nos engagements Et dans nos discours Qu'on va porter Dans la façon Qu'on va travailler On ne se veut pas Exemplaire C'est quelque chose D'important C'est qu'on va oeuvrer À notre niveau Pour essayer De rétablir L'égalité homme-femme Avec toutes les contraintes Que l'on a Puisque effectivement Nous et nos arts Madame Marie Précisait Qu'au moment De l'audit Qu'il y avait Un moment De pour cent De femmes De présenter Oui Mais c'est aussi Lié à l'histoire De l'art Ça veut dire Qu'effectivement Dans nos collections Nous avons Beaucoup plus d'oeuvres D'hommes Que d'oeuvres de femmes Et on ne va pas Rétablir l'équilibre Demain C'est une histoire Qui va se faire Sur le non-cours Et notre travail Va être plutôt De l'explicité Pourquoi ces femmes Sont absentes Et puis Petit à petit Essayer de Détablir un équilibre Au fur et à mesure Et dans les présentations Et dans les discours Qu'on a pu en compter Cette charte Va être déclinée Avec un guide Pratique Qui va nous aider Vraiment A mettre Des actions concrètes Mais on sent Les choses sont Déjà un an C'est à dire que Le fait de travailler Sur cette charte Nous avons déjà Engagé Dans un certain nombre De réflexions Et les premières actions On va être mises en place En fait dès cette année Parce qu'on a un partenariat Avec l'éducation nationale Qui travaille Sur ce projet Depuis longtemps Qui va débuter Qui va débuter Dès novembre Octobre Merci Dans le musée Avec des formations Proposées aux enseignants Ce qui va ensuite Que vous nous engager Au produit de la médiation A avoir un discours Juste Et voilà Maintenant qu'on s'est Lancé dans l'action Il va falloir Qu'on soit en mesure D'accueillir Les publics De façon correcte Donc c'est aussi à nous Professeurs humaines De nous remettre en question Et voilà Donc le discours De la médiation Le discours ensuite Porté par le collègue De la conservation Et ainsi de suite Donc c'est après A chaque échelle Au musée Il va falloir Qu'on s'approprier Cette charte Ensuite si vous voulez Qu'on soit Voilà Le plus élevé Très très bien Je suis persuadé Qu'il y aura plein de questions Tout à l'heure Pour vous Dans la salle Claire Barbillon J'ai entendu tout à l'heure 60% de filles Dans les écoles d'art C'est la même chose A l'école du Louvre Non c'est pas exactement La même chose Alors l'école du Louvre Comme vous le savez C'est un établissement D'enseignement supérieur public Qui est sous la tutelle Du ministère de la culture Qui a été créée En 1882 C'est une école Dont l'objet Est de fournir Un enseignement D'histoire de l'art D'histoire de l'archéologie Et d'études muséales Qui a une spécificité pédagogique Qui est d'être centré Sur l'objet Il faut chasser D'emblée Une partie des clichés Qui traînent Sur l'école du Louvre Plus d'un élève Sur quatre Et boursier Sur critères sociaux 60% des élèves Ont une origine géographique Non parisienne Et non francilienne Alors à vrai dire Je me suis un peu Demandée Ce que je faisais là Quand j'ai été invitée Par mes collègues A participer ici Parce que je me suis dit Mais l'école du Louvre Est parfaitement exemplaire Du contraire de ce qu'on va dire De ce qu'on va dire L'école est quasi parfaite Elle est très féminine Je préfère à dessein Cet adjectif A féminiser Parce que ça supposerait Une norme masculine Infléchie Donc elle est féminine Dans ses publics Dans ses enseignants Dans sa gouvernance Dans son administration Donc a priori Nous sommes parfaites Et puis évidemment Grâce à vous J'ai été regardée Un peu plus dans les détails Et je me suis aperçue Qu'il y avait des choses à dire Alors on pourrait évoquer D'abord cette perfection De manière De quatre manières La première C'est celle que vous voyez A l'écran Elle est brillante Mais elle est toujours suspecte Elle consiste à dire Qu'il y a des grandes figures D'anciennes élèves Qui ont eu des parcours Professionnels remarquables Dans le champ des musées Dans le champ de l'histoire de l'art Ou plus généralement Dans la société Vous voyez des filets à l'écran De manière chronologique Inversée Des jeunes conservatrices Directrices de musées en place Des anciennes élèves Toutes ces femmes Sont anciennes élèves De l'école du Louvre Certaines Donc sont plus anciennes Et puis Allez-y passer encore Je vous en prie Coralie Allez-y continuez Continuez Voilà Nous avons évidemment Quelques cas Dont nous sommes très fiers Je pense à Rose Valland Je pense à jamais Donc on ne sait pas toujours Qu'elle est passée Par l'école du Louvre Et puis bien sûr Et puis bien sûr également Des artistes Nombreuses Et des femmes Qui ont connu Par la suite Des destins professionnels Brillants Mais évidemment C'est typique D'une argumentation Qui est suspecte Ce que je suis en train De faire devant vous Parce que c'est ce qu'on fait En général Pour former un écran brillant De fumée Pour dissimuler Les situations générales Avec quelques brillantes exceptions Alors la deuxième manière De dire que l'école du Louvre Est exemplaire Ça serait d'évoquer La gouvernance Une présidente Du conseil d'administration Sophie Justine-Hébert Moi-même Qui ai été nommée directrice Il y a un an Je suis professeure Des universités Et je suis la première femme A diriger l'école du Louvre J'ai à mes côtés Une secrétaire générale Une directrice des études Et il y a Une centaine d'agents A l'école du Louvre Administratif permanent Répartie en 9 services Et 6 chefs de services Sur 9 sont des femmes Donc vous voyez A priori Vraiment Un sans faute La troisième manière On attend le nez Mais oui Mais attendez Attendez Je vais respecter mes 8 minutes Mais il faut m'écouter jusqu'au bout La troisième exemplarité Est du côté du pourcentage Des femmes Je suis beaucoup mieux Que 60% C'est là que je voulais en arriver En premier cycle Presque 4 élèves Sur 5 sont des femmes En deuxième cycle Qui est encore plus professionnalisant Et très exigeant On passe à 5 femmes Sur 6 Et en classe préparatoire Dans concours de conservateurs On retrouve environ 4 femmes Sur 5 élèves La quatrième raison De se féliciter C'est d'évoquer enfin Le pourcentage des enseignants Deux tiers Deux femmes Dans le corps enseignants Alors passons maintenant Aux aspects Plus sombres Aux aspects Sous cette couche De domination Femmine Bien sûr Il y a des nuances Il y a des nuances A apporter Alors les premières nuances Je citerai deux principales Les premières nuances C'est de dire C'est de s'intéresser A cette classe préparatoire Vous savez L'école est très fière D'avoir une des classes préparatoires Au concours d'entrer à l'INP Il y en a d'autres Les universités En ont plusieurs également Mais celle de l'école du Louvre Et historiquement Assez performante Il faut bien le dire Alors c'est quand même Assez intéressant De regarder le pourcentage Des reçus au concours C'est à dire De voir que Eh bien Les concours de l'INP Montrent que Il y a des années Différentes Il y a des années différentes En 2017 71% des lauréats Étaient des femmes En 2016 80% Jusque là C'est tout à fait cohérent Avec le pourcentage Des élèves Qui préparaient le concours En 2015 63% En 2013 55% En 2012 63% Donc on voit Que là il y a déjà Une petite nuance On peut s'interroger Sur la raison qui fait Que finalement Dans ce concours Qui est Ce à quoi aspire Quand même La majorité Des élèves Qui commencent L'école du Louvre On a 1859 Donc c'est vrai Qu'on a Évidemment Ils savent tous Qu'il y aura peu d'élus Que le concours Est extrêmement Sélectif Néanmoins Vous voyez Il y a un petit décalage Et j'ai regardé aussi De près La donnée des enseignants Parce que C'est vrai que dire Deux enseignants Sur trois Sont des enseignantes C'est plutôt satisfaisant Mais C'est pas inintéressant De regarder le détail Et dans le détail On s'aperçoit d'une chose amusante A l'école du Louvre Il y a Des cours En amphi Qui sont des cours magistraux Et puis Il y a Une spécificité pédagogique A laquelle nous tenons beaucoup C'est qu'il y a des travaux Dirigés devant les hommes C'est à dire Des travaux dirigés Dans les musées Qui sont un peu Issus de L'image que vous avez montré Charlotte Vous savez De ces conférences promenades Qui ont été créées Dans les années 30 Donc la pédagogie Est fondée Sur ces deux jambes Cours en amphi Et travaux dirigés Dans les musées Et là Que croyez-vous Que l'on découvre Et bien Que Pour ces fameux Travaux dirigés On a 82% D'enseignantes Et que Pour les cours en amphi Et pour ceux Qui sont Les plus prestigieux C'est à dire Tous ceux qui ont fait L'école du Louvre Vous sauront de quoi je parle Les cours organiques C'est à dire Ceux qui sont Organiquement liés A un département A un grand département Patrimonial Et à l'origine Au département Le musée du Louvre Et bien Bizarrement La proportion S'inverse Et on a une majorité d'hommes Et on a une majorité d'hommes Enseignants Alors vous voyez Tout ça C'est des petites nuances Qui invitent à une certaine vigilance Parce que On pourrait se reposer Sur les loriers Et dire Non vraiment Les collules Aucun problème Et finalement En entrant dans le détail De cette subtile répartition Qui n'est pas tout à fait officielle Mais qui fait bien comprendre Ce qu'elle veut dire Malgré tout De la répartition Des enseignants Et des sexes Dans les différents Types de cours Et bien On a encore Du travail A faire Alors En conclusion Je dirais deux choses D'abord Je dirais Que le constat De Bernadette Dufresne Quand il a été fait question Tout à l'heure Sur la symétrie inversée Est peut-être quand même Moins violent A l'école du Louvre Qu'ailleurs Ça c'est des sources Quand même De satisfaction Mais que Nous avons besoin D'être vigilants Et d'être attentifs C'est la raison Pour laquelle Le 5 novembre prochain Nous soumettons A notre conseil d'administration Notre charte J'ai un peu tardé C'est vrai Mais Il est encore temps Je rappelle que Voilà Ça fait pas tout à fait Un an Je suis là Et nous avons travaillé Grâce à Agnès A cette réalisation De notre charte D'égalité Femme-homme Qui va finalement Avoir toute sa raison D'être à l'école Même si Le constat N'est pas celui Qui est le plus inquiétant Des écoles sous tutelle Du ministère de la culture Pour toutes sortes de raisons Alors ensuite Évidemment On pourrait Raffiner tout ça De manière Beaucoup beaucoup plus précise Mais ça n'est pas Ce qui nous a été demandé En une minute Voilà Bravo madame Barbillon Et bravo aussi Parce que vous êtes vraiment Une école exemplaire Avec vos deux petits mets Qui me paraissent Tout à fait vénières Est-ce que les organisateurs Nous laissent 5 minutes Pour prendre des questions Dans la salle Oui D'autorité Je prends les 5 minutes Pour deux questions Dans la salle Je vais vous parler De majorité d'hommes Pour les cours magistraux Vous pouvez donner un pourcentage Effectivement Je ne vais pas vous en mettre Avec des chiffres Mais bien sûr Je peux donner un pourcentage Ça n'est pas Ça n'est pas une majorité Ça n'est pas une majorité Ça n'est pas une majorité terrible C'est 53% d'hommes Contre 47% de femmes Cela étant C'est un rapporté Vous voyez au deux tiers À un tiers Dont vous parlez tout à l'heure Je m'interroge quand même Sur le fait d'utiliser Comme ça des chiffres En tant que tels Et un peu d'ailleurs De façon générale Parce que les chiffres Ils peuvent parler Mais ils ont des significations Différentes Suivant les contextes C'est à dire que Parler d'un taux De féminisation importante En des enseignants Ou des étudiants En histoire de l'art N'a pas du tout La même signification Quand on pense Que l'histoire de l'art Est juste une distraction Pour personnes de bonne famille Qui s'ennuient Auquel cas Traditionnellement Ça a été réservé aux femmes En tout cas Pour faire les études Pas pour enseigner Et quand on pense Que c'est une discipline Qui est une discipline Ouverte sur les questions De société Qui est une discipline Avec des questions Méthodologiques Importantes Donc Je pense qu'il faut Se méfier quand même De ces chiffres Parce que Dans l'histoire Pardon Claire Mais dans l'histoire De l'école du Louvre La place des femmes A aussi beaucoup joué Il y avait cette espèce D'idée On même reçue Qui existait fortement Jusqu'à une période Relativement récente C'est qu'il était Les hommes qui voulaient Faire de l'histoire de l'art Aller à l'université Parce que là C'était sérieux Et les femmes Qui voulaient faire L'histoire de l'art Les parents Les mettaient A l'école du Louvre En attendant Quelque chose De plus sérieux Qui n'était pas L'histoire de l'art Qui n'était pas Le travail dans les musées Non mais j'exagère Tu exagères Tu exagères J'exagère volontairement Des scientifiques Nous n'avons que Des conseillères Scientifiques Il n'y a pas d'hommes Donc les chiffres Sont d'un point de vue Strictement De chiffres Excellent Je me méfie Simplement De cette Utilisation En tant que telle Parce que Je le redis Ça dépend ensuite Ce qu'on donne Je pense que Le fait de le corréler Aux rémunérations Par exemple Est une chose Absolument essentielle Parce que On fait facilement Du chiffre Autrement Ensuite Voilà L'INHA De ce point de vue là Est exemplaire Si ça Si ça veut dire Quelque chose Je constate Par ailleurs Là on parle des musées Aujourd'hui Mais la place Et de femmes A l'université En histoire de l'art Est encore relativement faible Si plus on monte Dans la hiérarchie Dernière question J'avais une question Pour Claire Barbillon Sur l'enseignement À l'école du Louvre Est-ce qu'on parle Des artistes femmes À l'école du Louvre Ou est-ce que tu as Des projets De développer Cette question C'est vrai Que c'est une question Très importante Et que J'ai en projet D'y réfléchir Je ne peux pas Dire tout de suite La réflexion Qui a émergé C'est une réflexion Liée plutôt À la création Du centre de recherche Qui va ouvrir ses portes Dans un an et demi Maintenant Et d'axe de recherche Pour le troisième cycle Vu la manière Dont l'enseignement Est organisé C'est-à-dire L'enseignement Le premier cycle A vocation À être universel C'est une sorte De socle universel Qui présente Et c'est une des choses Que recherchent beaucoup Les élèves aujourd'hui Cette espèce De panorama Très solide Qui n'est qu'un socle Du coup La création Spécifique De conduire une recherche Versus les artistes femmes Est assez complexe À notre première Donc ça peut être A mon avis Plutôt du côté D'axe de recherche Que du côté De programme d'enseignement A titre d'exemple Je peux juste vous dire Qu'il y a eu un cycle De trois ans À l'école du Louvre Sur l'histoire De femme photographe Dispensée par Marie-Robert Absolument Mais ça C'était dans un cours De spécialité Malheureusement Il nous faut rendre l'internel Parce qu'il y a un livre Qui va Un autre homme Animé Une tableur Merci à tous Et j'étais ravi D'animer ce tableau Avec des intervenants Qui sont aussi testifiés Merci